la leçon d'aujourd'hui est très importante de la communication française c'est une leçon pratique de la communication française il s'agit de inviter quelqu'un comment inviter quelqu'un comment accepter ou refuser l'invitation de votre ami c'est ça exactement la leçon d'aujourd'hui inviter accepter ou refuser l'invitation restez avec nous nous sommes en direct avec vous sur notre chaîne youtube je communique tv et sur facebook vraiment une tv cinéma vraiment une tv notre page officielle restez avec nous s'il vous plaît et suivez cette leçon qui est très pratique il s'agit de inviter accepter ou refuser de l'invitation Bonsoir mes chers amis, bonsoir mes chers fans de Freyman TV et aussi de Géocommunique TV sur YouTube. Avec vous, M. Joseph Deleuze, visiteur de communication française. Ici, je vous aide à parler couramment la langue française avec simplicité, avec tout simplement spontanéité. Alors, spontanément, facilement, vous parlez en français lorsque vous suivez, étape par étape, les leçons de la communication. Il s'agit bien sûr de communication progressive du français avec niveau débutant. Nous avons à peu près 270 activités variées qui vont vous aider à parler couramment et simplement avec assiduité la langue en français. Alors, voici donc Mathilde, Mathilde avec ses voisins, ses nouveaux voisins. Entre voisins donc, c'est donc la première situation d'aujourd'hui. C'est entre voisins, c'est donc la première situation réelle d'aujourd'hui. Alors, demain sera donc la deuxième, pardon, demain sera donc la correction des activités. C'est la suite bien sûr de cette leçon. Alors, entre voisins, Mathilde, dans l'oral d'entrée d'un immeuble, invite, invitation, invite ses voisins, les nouveaux locataires du cinquième étage. Ils organisent, ils organisent, ils organisent, ils organisent un apéritif vendredi soir pour connaître leurs voisins. Alors, je répète, la situation ici, c'est très simple. Mathilde invite ses nouveaux voisins. Mathilde et son mari habitent récemment un immeuble exactement au cinquième étage. Ils sont les nouveaux locataires du cinquième étage. Ils organisent un apéritif vendredi soir pour connaître leurs voisins. Alors, je vous invite moi aussi à écouter le dialogue deux fois. Après, on va analyser cette situation avec des expressions, bien sûr. On va s'arrêter sur les expressions qui sont vraiment très importantes, que vous devez tout simplement les appliquer par cœur pour que vous puissiez parler couramment et simplement la langue française d'une façon fluide et courante. Alors, on va écouter le dialogue de Mathilde, Madame Lefebvre. Vous voyez sur l'image, Mathilde, Madame Lefebvre et Monsieur Sonnier. Vous voyez sur l'image, Mathilde, Madame Lefebvre et Monsieur Sonnier. Vous voyez sur l'image, Mathilde, Madame Lefebvre et Monsieur Sonnier. Unité 26. Inviter, accepter, refuser. 1. Entre voisins. Bonjour. Nous sommes les nouveaux locataires du cinquième étage et nous organisons un apéritif vendredi soir pour connaître nos voisins. Vous êtes libres ? Oui, c'est une bonne idée de faire ça. C'est gentil de nous inviter. Je viendrai avec plaisir. Est-ce que je peux apporter quelque chose ? Non, merci. Ce sera très simple, vous savez. Et vous, Monsieur, vous pourrez venir ? Je suis vraiment désolé. Je ne serai pas là vendredi. C'est dommage parce que votre invitation est très gentille. Une autre fois, j'espère. Unité 26. Inviter, accepter, refuser. 1. Entre voisins. Bonjour. Nous sommes les nouveaux locataires du cinquième étage et nous organisons un apéritif vendredi soir pour connaître nos voisins. Vous êtes libres ? Oui, c'est une bonne idée de faire ça. C'est gentil de nous inviter. Je viendrai avec plaisir. Est-ce que je peux apporter quelque chose ? Non, merci. Ce sera très simple, vous savez. Et vous, Monsieur, vous pourrez venir ? Je suis vraiment désolé. Je ne serai pas là vendredi. C'est dommage parce que votre invitation est très gentille. Une autre fois, j'espère. Une autre fois, j'espère. Monsieur, c'est la raison de Monsieur Sonny. Alors ici, entre voisins, il y a plusieurs expressions qui sont très importantes. Allons-y. Maintenant, avec la lecture oralisée, on va s'arrêter, bien sûr, avec l'analyse, les expressions qui sont très importantes dans cette situation de Inviter, accepter, reboul d'yava ou refuser. Manaraf d'yava. Inviter, accepter une invitation ou la refuser. Restez avec nous, s'il vous plaît. On va passer maintenant à la lecture oralisée. Entre voisins, dans le hall d'entrée d'un immeuble, bonjour, nous sommes les nouveaux locataires du cinquième étage. Ici, tout simplement, ils se présentent. Devant, bien sûr, ces voisins. Bonjour, nous sommes les nouveaux locataires du cinquième. Locataire, tout simplement, c'est lui qui habite dans un apportement. C'est un locataire qui loue un apportement. Manmukchiri. Les nouveaux locataires du cinquième étage et nous organisons un apéritif. C'est une petite fête, c'est vendredi soir, pour connaître nos voisins. Quelle est donc la raison de cette invitation ? C'est tout simplement connaître leurs voisins, connaître les voisins. Pour connaître nos voisins. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Vous pouvez venir. Vous pourrez venir. Vous serez là. Vous êtes libres. C'est le contraire de l'occuper. Madame Lefebvre, elle dit, Oui, c'est une bonne idée. Ça veut dire qu'elle accepte. C'est une bonne idée de faire ça. C'est gentil de nous inviter. Je viendrai. Il utilise aussi le futur simple de vers venir. Je viendrai avec plaisir. Je viendrai avec plaisir. Est-ce que je peux apporter quelque chose ? Oui, c'est une bonne idée. Alors, cette expression veut dire de simplement qu'elle accepte l'invitation avec gentillesse. Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée de faire ça. C'est gentil de nous inviter. C'est gentil de nous inviter. De nous inviter. Je viendrai avec plaisir. Est-ce que je peux apporter quelque chose ? Non. Merci. Ce sera très simple. Vous savez. Et vous, monsieur ? Vous pourrez venir. Vous êtes libre. Vous aussi. Vous pouvez venir. Vous pourrez venir. Vous serez là. Alors, monsieur Sornier, il dit, Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Lorsque vous refusez une invitation, elle vous dit simplement s'excuser. Vous dites tout simplement, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Je ne serai pas là vendredi. Et vous donnez bien sûr la cause de votre refus. C'est dommage. Parce que votre invitation est très gentille. Une autre voix, j'espère. Là, elle veut dire tout simplement qu'il est pris par un rendez-vous. Monsieur Sornier est pris par un rendez-vous. Et il ne peut pas venir à un apéritif de leurs voisins, de ses nouveaux voisins. Entre voisins, dans l'oral d'entrée d'un immeuble, Mathilde dit, Bonjour, nous sommes les nouveaux locataires du cinquième. Nous sommes les nouveaux locataires du cinquième. Mathilde se présente d'abord. Après, elle fait la présentation. Après, elle entame le sujet. Le sujet, c'est l'organisation d'un apéritif. Une petite fête le vendredi soir. Alors, elle invite ses voisins. Bonjour, nous sommes les nouveaux locataires du cinquième étage et nous organisons un apéritif vendredi soir pour connaître nos voisins. Vous êtes libre? Oui, c'est une bonne idée. Alors, c'est une expression tout à fait claire pour accepter une invitation. Oui, c'est une bonne idée de faire ça. C'est gentil de nous inviter. Je viendrai avec plaisir. Est-ce que je peux apporter quelque chose? Non, merci. Ce sera très simple. Vous savez. Et vous, monsieur, vous pourrez venir. Monsieur Sonnier refuse l'invitation avec gentillesse. Il dit, je suis vraiment désolé. Lorsque vous refusez une invitation, vous dites de cette façon, je suis vraiment désolé. Je ne serai pas là vendredi. C'est dommage parce que votre invitation est très gentille. Et notre voix, j'espère. Alors, on a vu les expressions d'invitation, les expressions pour accepter une invitation, aussi pour la refuser. Alors, on va voir maintenant manière de dire. Et après, on va voir les questions de compréhension. Manière de dire, vous voulez venir dîner. Vous voulez venir dîner. C'est un exemple d'invitation. Vous voulez venir dîner chez moi ou à un restaurant, par exemple. Alors, vous avez ici deux réponses opposées. Je ne vois pas accepter, soit refuser. Lorsque vous dites, oui, avec plaisir. Oui, avec plaisir. C'est très gentil. Là, vous acceptez l'invitation. Seulement de dire, oui, avec plaisir, c'est très gentil. Oui, avec plaisir, c'est très gentil. Oui, ça m'ofere une autre façon. Regarde. On va varier, bien sûr, les expressions. On va varier, bien sûr, les expressions. On va varier, bien sûr, les expressions. Oui, avec plaisir, c'est très gentil. Oui, ça me ferait très, vraiment plaisir. Oui, ça me ferait très plaisir, ça me ferait vraiment plaisir. Oui, c'est une bonne idée. Comme l'exemple de Madame Lefebvre, lorsqu'il accède, bien sûr, l'invitation de sa voisine, qui s'appelle Mathilde, on sait déjà que Mathilde est une nouvelle locataire du cinquième étage. Elle veut tout simplement organiser un apéritif avec son mari pour connaître les voisinages. Bon, on continue. Vous voulez venir au dîner ? C'est une sorte d'invitation. Soit vous acceptez, vous dites oui, avec plaisir, c'est très gentil. Oui, ça me ferait très, vraiment plaisir. Soit vous dites oui, ça me ferait très plaisir. Ou oui, ça me ferait vraiment plaisir. Lorsque j'entends, par exemple, lorsque moi, par exemple, le locataire, et j'invite mes voisins, et j'entends cette expression, oui, avec plaisir, c'est très gentil. Ça me ferait réjouir le cœur. Parce que mes voisinages sont très honorés. Elles respectent leur voisinage aussi. Je suis très honorée de leur reconnaître. Oui, avec plaisir, c'est très gentil. Oui, ça me ferait très plaisir. Essayez, s'il vous plaît, d'appliquer ces expressions qui sont vraiment gentilles, qui sont vraiment courtoises. Nous avons besoin de ces expressions dans notre vie quotidienne pour se distinguer des autres. La communication ici, elle joue pour distinguer. Vous maîtrisez la langue française au niveau de langue. Et vous maîtrisez ce qu'on appelle la communication. Vous êtes fort en français. Vous pouvez rédiger facilement vos idées. Il y a une sorte d'hormonie entre l'esprit et la capacité et la compétence aussi. Lorsque vous êtes capable de parler en français, d'écrire, ça suffit là. Vous êtes au top. Vous êtes au top. Soyez sûr. Alors, on continue. Oui, c'est une bonne idée. Là, c'est pour reviser l'invitation, vous dites tout simplement « Non, c'est dommage. Non, c'est dommage. Non, je suis vraiment désolé. Non, c'est dommage. Nous sommes absents ce jour-là. Nous sommes absents. C'est ça la cause. C'est l'absence. Non, je suis vraiment désolé. Nous sommes pris. Tout simplement, nous avons un rendez-vous. Nous avons déjà conçu un rendez-vous. Nous avons déjà pris un rendez-vous. Non, je suis désolé. Nous sommes pris ce jour-là. « Hélas, nous ne sommes pas libres. Nous ne serons pas là. C'est dommage. Désolé. Hélas, malheureusement. » « Non, c'est dommage. Nous sommes absents ce jour-là. Non, je suis désolé. Nous sommes pris ce soir-là. Hélas, nous ne sommes pas libres. Nous ne serons pas là. » Alors répétez, s'il vous plaît, avec moi, le côté de « Accepter. Oui, avec plaisir. » « C'est très gentil. » « Oui, ça me ferait très plaisir. Ça me ferait vraiment plaisir. » « Oui, c'est une bonne idée. » « Non, c'est dommage. Nous sommes absents ce jour-là. » « Non, je suis désolé. Nous sommes pris ce soir-là. » « Hélas, nous ne sommes pas libres. Nous ne serons pas là. » « Merdez. Je suis désolé. » « Non, ce n'est pas là. » « Je vous plaît, euh, je suis désolé. » « Non, je suis désolé. » « Je suis désolé. » « Je suis désolé. » « Non, je suis désolé. » « Non, je suis désolé. » voici donc les les activités parmi les activités c'est vrai ou faux alors vous mettez bien sûr une pause à la vidéo vous mettez une pause sur la vidéo et vous écrivez facilement les questions mathilde a acheté un apportement c'est qu'il faut madame le fèvre est libre vendredi soir vrai ou faux monsieur saunier est pris vendredi soir vrai ou faux répète mathilde a acheté un appartement c'est qu'un étage est ce que c'est vrai ou faux madame madame le fèvre est libre vendredi soir est ce que c'est vrai ou faux monsieur saunier est pris vendredi soir bref s'il vous plaît vous mettez une pause sur la vidéo vous recopiez facilement les trois questions et vous répondez et de demain genre là on va voir la correction maintenant côté grammaire les adjectifs positifs un petit souvenir à votre enfance on a déjà vu ça aux primaires les adjectifs positifs c'est parmi les déterminants et des avants possessifs c'est vraiment déterminé soit par masculin ou féminin on dit mon père ma mère mes parents ont passé le singulier masculin ma mère c'est le féminin et mes parents c'est plus mon père ma ma mère mais pas mon père et oui ma mère ont mis mes parents et ben ton père ma mère des parents son père sa mère ses parents notre père c'est à dire le père de notre mère nos parents votre père votre mère vos parents leur père leur mère leurs parents c'est très facile mais c'est un sort de souvenir c'est un rappel grammatical les des adjectifs positifs pour le père en m'a dit mon père ton père sans père pour la mère féminin dit ma mère ta mère sa mère et pour les pleuré de du genre on lui mais parent et parents ses parents et c'est là C'est pour les deux gens, c'est masculin et féminin, pleuons-les. Notre père, c'est le singulier, c'est la même chose pour le féminin. Singulier, féminin et masculin, c'est la même chose. Notre père, notre mère, nos parents. Votre père, votre mère, vos parents, leur père, leur mère, leurs parents. Il n'y a pas de différence. C'est ça ce qu'on appelle les addicts possessifs ou les déterminants possessifs. Un petit souvenir de votre enfance, surtout primaire. On sait déjà que le grammaire est très essentiel pour la langue française et c'est pour communiquer vraiment fort, d'accord ? Il faut maîtriser toutes les règles de grammaire aussi, de grammaire, de conjugaison et tout ce qui est relatif avec la langue française de près ou de loin. Vous n'allez pas vous tromper. Vous n'allez pas vous tromper, s'il vous plaît, sur les exercices qui sont très simples. Je vous propose, bien sûr, parmi 270 activités. Alors, mettez, s'il vous plaît, une pause sur la vidéo. Recopiez facilement les discussions de compléter par l'adjectif possessif approprié. Je pars en vacances avec Marie et enfant. Qu'est-ce qu'on dit ? Vous avez passeport ? Qu'est-ce qu'on dit ? Pierre téléphone à mère, Anne envoie un courrier à père. Tu as vu ? Tu as vu le cousin récemment ? Non, mais j'ai vu, oncle et tante. Mes amis ont décidé de vendre maison. Les parents ont envoyé enfant chez grands-parents. Nous allons chez les amis. Il va vendre voiture. Je suis sûr et certain que vous allez réussir à cette activité. Je suis vraiment sûr et certain. Mais attention, il y a quand même des difficultés. Essayez de raisonner tout d'abord les adjectifs possessifs et essayez de les mettre dans ces phrases. C'est une sorte d'entraînement aussi de parler avec les déterminants possessifs. Ne pas s'entremper, s'il vous plaît. Vous allez retrouver bien sûr la correction pour demain. Alors, après avoir vu le dialogue avec les expressions fortes et sur ce manière de dire, premier côté, on va voir le deuxième après. On a déjà vu l'aperçu grammatical, les adjectifs possessifs et leur rôle avec l'activité proposée de communication progressive français. Maintenant, en passant au vocabulaire. C'est un vocabulaire approprié à cette situation. Il s'agit de... Je vous propose un instant, s'il vous plaît. Voilà, il va apparaître sur l'écran. Sur l'écran. Voilà, 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 voilà. On dit allocataire. Un locataire loue un appartement. Un locataire loue un appartement. Il paye un loyer. Il paye un loyer tous les mois. Un propriétaire possède une maison. Les voisins habitent dans le même immeuble ou dans la maison d'à côté. On rencontre les voisins dans l'immeuble ou dans la rue. Je répète encore une fois. Un locataire ou le locataire loue un appartement. Il paye ou elle paye un loyer tous les mois. Un propriétaire possède une maison. Les voisins habitent dans le même immeuble ou dans la maison d'à côté. On rencontre les voisins dans l'immeuble ou dans la rue. C'est clair ? Un propriétaire possède toujours une maison. Les voisins habitent dans le même immeuble ou dans la maison d'à côté. On rencontre les voisins dans l'immeuble ou dans la rue. Les voisins. C'est le voisinage. Alors, on va voir maintenant l'exercice de vocabulaire. 3. Choisissez la bonne réponse. Le propriétaire ou le locataire possède un appartement. On peut louer ou rencontrer les voisins. Je paye un loyer immeuble tous les mois. Choisissez, s'il vous plaît, parmi les deux mots, la bonne réponse. Le propriétaire ou le locataire possède un appartement. On peut louer ou rencontrer les voisins. Je paye un loyer, un immeuble tous les mois. Et loue et paie un appartement à Lyon. Mon propriétaire possède, habite tous les appartements de l'immeuble. Mes voisins habitent dans le même appartement ou immeuble. Alors ici, vous allez choisir qui est donc la bonne réponse. Est-ce que c'est le propriétaire ou le locataire ? Est-ce que c'est loué ou rencontré ? Est-ce que c'est loyer ou immeuble ? Est-ce que c'est loué ou paie ? Est-ce que c'est possède ou habite ? Est-ce que c'est appartement ou immeuble ? Vous allez tout simplement retrouver, s'il vous plaît, la correction pour demain. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Alors, manière de dire. Un petit rappel. On dit, vous voulez venir dîner. C'est un exemple. Oui, avec plaisir, c'est très gentil. Oui, ça me ferait très, vraiment plaisir. Oui, c'est une bonne idée. Non, c'est dommage. Je ne sens absents ce jour-là. On a déjà vu ça. Non, je suis désolé. Nous sommes pris ce soir-là. Hélas, nous ne sommes pas libres. Nous ne serons pas là. Ici, vous avez trois façons d'accepter. Aussi, trois façons de refuser. Soit vous dites, oui, avec plaisir. C'est très gentil. Oui, ça me ferait très plaisir. Ça me ferait vraiment plaisir. Oui, c'est une bonne idée. Ou vous dites, non, c'est dommage. Nous sommes absents ce soir. Ce jour-là. Non, je suis désolé. Nous sommes pris ce soir-là. Hélas, nous ne sommes pas libres. Nous ne serons pas là. Nous organisons, c'est une façon aussi d'inviter. On dit, nous organisons. J'aimerais vous inviter. Vous êtes libres. Vous pouvez venir. Vous pourrez venir. Vous serez là. Ici, vous avez tout simplement plusieurs façons d'inviter quelqu'un. Soit vous dites, nous organisons une fête à la maison. Non, j'aimerais vous inviter au restaurant, ou chez moi, ou à la maison. Vous êtes libre. Est-ce que vous êtes libre ? Vous pouvez venir. Est-ce que vous pouvez venir ? Vous pourrez venir. C'est pour mieux que vous pouvez venir. Vous pourrez utiliser le conditionnel pour une demande très polie. Vous pourrez venir. S'il vous plaît, vous serez là. Non ? Ici, vous avez une variété d'expressions pour inviter quelqu'un. Essayez d'apprendre toutes les expressions et vous les appliquez dans votre vie quotidienne. Et vous serez, bien sûr, plus fort que les autres. Répondez en variant les réponses. Répondez en variant les réponses. On dit, vous êtes libre ce soir-là. Vous êtes libre samedi soir. Non, ça veut dire, vous refusez l'invitation. Qu'est-ce que vous dites ? Vous pouvez venir dimanche ? Oui. Alors, c'est tout à fait le contraire. Vous acceptez cette fois. Vous pouvez venir dîner vendredi ? Non. Vous serez là jeudi pour notre fête ? Oui. Vous voulez déjeuner avec nous ? Oui. Vous allez tout simplement apprendre les manières de dire et les appliquer ici. L'expression orale, pour finir. Est-ce que vous êtes capable de parler coram en français ? Voici donc un exercice, une activité si vous voulez bien. Vous invitez vos voisins à un dîner simple. Ils acceptent. Avec plaisir, vous proposez une date. Ils sont pris. Vous changez la date. Ils sont pris, ça veut dire qu'ils ne sont pas disponibles. Ils sont pris. Alors, vous proposez une date. Ils sont pris. Malheureusement, vous changez la date. Ils sont libres. Imaginez jouer le dialogue. Alors, vous avez eu un ATM pour un petit peu deáo病ique. Alors, merci beaucoup pour vous expliquer. Vous allez vous faire avec le lien pour certains commerces afin de sélectionner le dialogue. C'est malheureusement, mais ça va faire sur le lien avec vous. Vous avez une autre vidéo, par exemple. J'ai déjà une又e nissaire. Il y a une autre vidéo avec vous qui est là. L'élamine est un ami non-réflé. Une autre vidéo avec vous, c'est la vidéo. L'élamine est un ami très bien sûr. Alors, vous, vous avez une autre vidéo ? Dans-d'élamine, la vidéo avec vous. Dans-d' arkadaşe, des amis, des amis, des amis, des amis des amis, des amis… vous avez l'invitation vous avez l'invitation vous avez l'invitation vous avez l'invitation vous changez la date vous avez l'invitation ils sont libres imaginez jouer le dialogue c'est très simple voici la suggestion vous invitez vos voisins à un dîner simple ils acceptent bien sûr avec plaisir mais la date n'est pas convenue vous proposez une date et sans prix malheureusement vous changez la date et sans livre imaginez jouer le dialogue imaginez et jouer le dialogue alors lorsque vous maîtrisez la langue française vous êtes capable de parler à n'importe quelle situation voici donc la situation il faut être capable de parler et de participer aussi à vos dialogues invitez vos voisins à un dîner simple ils acceptent vous proposez une date ils sont pris ça veut dire ils ont un rendez-vous malheureusement vous changez la date cette fois ils sont tout à fait libres imaginez et jouer le dialogue c'est ça voilà alors j'espère j'espère de tout mon coeur que cette situation est vraiment formidable était vraiment formidable était vraiment excellente rendez-vous demain pour la correction de cette situation numéro 1 il s'agit de entre voisins invités, acceptés, refusés la semaine prochaine bien sûr sera la suite avec la suggestion 2 au travail Charlotte Aude entre Charlotte et Aude ce sont deux collègues du travail d'accord on va comprendre qui ça veut dire le pronom personnel indéfini le fameux le fameux pronom personnel indéfini en 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 grammatical on va voir d'autres vocabulaire d'autres mots nouveaux qu'on va les appliquer dans notre vie quotidienne donc on n'oublie pas facilement avec manière de dire c'est-à-dire toute la collection toute la collection des expressions d'inviter d'accepter de refuser l'invitation c'est vraiment ce serait vraiment formidable ce sera donc le lundi prochain pour la suite de accepter refuser et inviter soit l'invitation alors rendez-vous demain pour la correction des activités faites vos efforts en attendant demain ce sera donc la correction et j'espère que vous allez réussir j'espère et j'espère de tout mon coeur je suis tout à fait sûr que vous allez réussir à réaliser à réaliser toutes les activités et vous donner raison à vous-même que vous continuez à se progresser en langue française niveau débutant communication progressive du français avec 270 activités avec monsieur le professeur de communication rendez-vous demain ciao à très bientôt à cette vidéo à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt